C'est une candidate un tout petit peu plus âgée que la moyenne. A 59 ans, Corinne est dans la dernière phase de révision dans ce lycée pour adultes. Cette chef monteuse en freelance aimerait suivre des études en histoire de l'art et en archéologie. Alors le bac est une étape indispensable, d'autant que sa fille l'a obtenue il y a deux ans. C'est vrai que ça me filerait les boules que ma fille l'ait eue que je ne l'ai pas, parce que sinon je vais en entendre parler jusqu'au calendre grec. Et puis non, surtout ce qui est important très honnêtement, c'est de mener à terme mon projet et d'arriver à suivre l'école du Louvre ou d'aller en fac en double licence. Donc malheureusement c'est quand même le sésame pour pénétrer dans ces endroits. Les révisions se poursuivent à la maison où Corinne peut justement compter sur le soutien de sa fille, de 39 ans, sa cadette. Quand tu nais en fonction de tes parents, c'est censé être attribué dans une catégorie sociale. Vous savez qu'elle avait envie de repartir sur le chemin des études pour faire ce qui lui plaisait, même si elle fait un métier qui lui plaît beaucoup, faire peut-être autre chose qui lui ramènerait un petit peu plus de passion ou de nouveautés éventuellement dans sa vie. Et après je suis très contente pour elle si c'est ce qu'elle veut faire. Comme Corinne, ils seront un peu plus de 740 000 à noircir leur copie ce lundi. Et là je n'ai pas un critère pour se présenter. Cette année, les candidats auront entre 11 et 77 ans. Et là je ne sais pas, c'est ce qu'elle veut dire, c'est ce qu'elle veut dire.